Bonjour, je m'appelle Ladlena. C'est ici ma chine d'histoire de vous. Je veux vous abonner à la chine et mettre en like. Oncle Roman a été enterré. Un repas commémoratif a été organisé dans un café près de l'agence funéraire. Tout le monde est rentré chez soi. Et vendredi matin, Nina, accompagnée d'une équipe d'installateurs préalablement réservée, est arrivée à l'appartement fermé avec une nouvelle porte blindée. Mais une surprise l'attendait. Les clés qu'elle avait prises à l'avance ne correspondaient pas à la nouvelle serrure. Elle a ordonné aux installateurs de forcer la porte, mais le chef d'équipe a catégoriquement refusé. Si la porte avait été ouverte par sa propre clé, ça aurait été une autre histoire. Mais là, ça commençait à ressembler à une affaire criminelle. Il a demandé à voir les documents de l'appartement, mais les explications de Nina, disant qu'elle était l'héritière par testament, ne l'ont pas satisfait. La femme s'est empressée d'appeler le propriétaire de l'entreprise, un vieil ami. Mais celui-ci, s'excusant abondamment, a expliqué qu'il ne pouvait pas forcer l'artisan à enfreindre la loi. Essayer de résoudre le problème avec le chef d'équipe en lui donnant quelques billets colorés n'a fait qu'aggraver la situation. Elle a à peine réussi à convaincre les gars d'annuler la commande sans appeler la police, et a accepté de payer une pénalité. Complètement perdue, elle a appelé sa cousine, Angélina, et s'est plainte de l'obstacle étrange. Et, tout à fait inattendue, elle a entendu que c'était la fille d'Angélina, la nièce de Nina, Margarita, qui avait changé la serrure. « Mais pourquoi ? Sur quelle base s'est-elle introduite dans mon appartement ? Quel est ce fait accompli ? » « Je ne sais rien », a répondu fatiguée la sœur. « En fait, je sais qu'elle l'a changé. » « Mais comment et pourquoi ? » « Demande-lui toi-même. » « Elle sera à la maison à 4 heures. » « Viens et tu découvriras tout. » « Bien sûr. » Nina a immédiatement essayé d'appeler sa nièce, mais celle-ci n'a tout simplement pas répondu. Il a fallu aller chez Angélina, attendre cette effrontée et clarifier la situation avec elle. Margarita est arrivée vers 4 heures et demie et a immédiatement été accueillie par une pluie de reproches et de questions perplexes de la part de tante Nina. « Margarita, qu'est-ce que c'est que ces manières ? » « Pourquoi t'introduis-tu dans un appartement qui ne t'appartient pas ? » « Pour quelle base changes-tu les serrures ? » « Et pourquoi cet appartement ne m'appartiendrait-il pas ? » a demandé calmement la jeune fille. « Comment ça ? Pourquoi ? » Nina a eu le souffle coupé. « Donc le roman m'avait promis de me le laisser. » Et il ne l'a pas seulement promis, mais il a également fait un testament officiel chez le notaire. « Quand le testament a-t-il été rédigé ? » « Il y a deux ans, nous avions un accord de longue date selon lequel il me lèguerait l'appartement. » « Stéphana a maintenant 22 ans. Elle a besoin d'un logement. » « Tante Nina, ma mère et moi sommes tout autant des proches donc le roman que vous est Stéphana. » « Pourquoi l'appartement devrait-il lui revenir ? » « J'ai aussi besoin d'un logement. » « De quoi parles-tu, Margarita ? » « Tu n'as que 18 ans. » « Tu peux très bien vivre avec ta mère pour l'instant. » « Dans un appartement d'une chambre, a interrompu Margarita. » « Et que signifie, pour l'instant ? » « Une autre appartement se libérera t-il bientôt que vous me céderez ? » « Enfin. » « De quoi suis-je en train de parler ? » « Margarita, arrête immédiatement. » « Donne-moi les clés et terminons cette conversation. » « Oncle Roma m'avait promis cet appartement. » « Plus précisément, à Stéphana. » « Elle m'a fait un testament. » « Elle est déjà une grande fille. » « Il est temps pour elle de se marier, et chez nous, c'est exigu. » « Eh bien, oui, exigu. » « Dans un appartement de trois pièces ? » « Oui, dans un appartement de trois pièces, mais nous sommes trois, n'oublie pas l'oncle Yuri. » « Je n'oublie rien, tante. » « Et si je suis restée silencieuse, ce n'est pas parce que je suis stupide et que je ne comprends rien. » « Et ce n'est pas parce que j'ai peur de vos tirades menaçantes, comme ma mère. » « Simplement, je n'avais pas 18 ans et je n'avais pas le droit de parole. » « Mais maintenant, c'est une toute autre histoire. » « Margarita s'est approchée du porte-manteau, a sorti son sac à dos, a fouillé dedans, mais s'est arrêtée à mi-chemin. » « Au fait, tante Nina, et pourquoi Stéphana ne déménagerait-elle pas dans l'une de vos trois appartements ? » « Quels appartements a étouffé Nina ? » « Les ordinaires. » « Les appartements de nos parents décédés communs. » « Vous savez, notre famille est très chanceuse. » « Le problème du logement ne se pose pas vraiment. » « Quand grand-mère Alexandra est morte, j'étais encore toute petite, j'ai appris bien plus tard. » « Vous avez pris l'appartement pour vous. » « Sur la base que vous étiez toujours la petite fille préférée de grand-mère. » « Quand oncle André est mort, son appartement vous est également revenu. » « Ma mère n'a simplement pas pu résister à votre pression. » « Et grand-mère Helena, selon vos dires, était déjà très préoccupée par le sort de la pauvre Stéphana, qui n'avait nulle part où vivre. » « Que racontes-tu, stupide fille ? » « Et en résultat, la pauvre Stéphana vit avec vous. » « Les trois appartements sont loués avec succès. » « Et vous prenez tout l'argent pour vous. » « Eh bien oui. » « Votre fille a besoin d'une bonne éducation, de vêtements de marque, de nouveaux gadgets. » « Et il est temps pour elle de vivre dans son propre appartement. » « Seulement voilà, donnez l'un de ces trois appartements en location, disons que ça coince. » « Et là, oncle Roman est arrivé à point nommé. » « Mais excusez-moi, tante Nina, mais ça suffit maintenant. » « Que veux-tu dire par ça suffit ? » Nina a demandé très calmement. « Cela signifie exactement cela. » « Maman a tremblé toute sa vie devant vous. » « On pourrait dire qu'elle était sous le talon. » « Tout à fait d'accord. » « Et moi, je ne le serais pas oncle Roman regrettait beaucoup d'avoir suivi votre exemple. » « Il voulait même annuler le testament. » « Mais il ne l'a pas fait. » « Bon, si tu ne veux pas le faire de manière amicale, on le fera d'une autre manière. » « Je devrais attendre six mois avant que le testament prenne effet. » « Mais après, je rentrerai quand même dans mon appartement. » « Et ne t'attends pas à ce que je te laisse le contrôler et y vivre. » « Tu n'as aucun droit dessus. » « Et je ferai en sorte que tu n'y mettes pas les pieds. » « Pas besoin d'attendre six mois, tante Nina. » « Résolvons tout ici et maintenant. » « Voici, regardez. » « La jeune fille sortit un dossier de son sac à dos et commença à en sortir des feuilles à quatre dans des pochettes transparentes. » « Ce sont des photocopies. » « Au cas où, les originaux sont cachés dans un endroit sûr. » « Voici le contrat de donation de l'oncle Roman à mon égard. » « Voici l'enregistrement de l'appartement à mon nom. » « Et voici la conclusion de la commission médicale attestant que... » « Au moment de la transaction, son propriétaire, l'oncle Roman, était pleinement sain d'esprit et psychologiquement absolument sain. » Nina était effrayante à regarder. Elle est devenue pâle, a écarquillé les yeux, a saisi l'air avec sa bouche de manière convulsive. Margarita est allée à la cuisine, a apporté une tasse d'eau. « Comment ? Comment avez-vous pu... tromper ? » « Conspirer derrière mon dos ? » « Non, tante Nina, il n'y a eu aucune conspiration de notre part. » « Vous êtes juste un manipulateur très habile. » « Vous avez toujours exercé une pression sur tous ceux qui n'étaient pas d'accord. » « Pas par la force, non, mais par des discussions, des persuasions, des tournures logiques. » « Un flux de mots. » « L'oncle a alors cédé et a fait le testament. » « Et vous avez pensé que l'affaire était dans le sac, et vous l'avez juste oublié. » « Il s'occupait de lui-même. » « Il avait une pension personnelle. » « Mais ce qui lui manquait, c'était la compagnie. » « Je passais parfois chez lui après l'école. » « Nous bavardions comme de bons amis. » « Il me racontait beaucoup d'histoires intéressantes et curieuses de sa vie. » « Elle me montrait ses dessins. » « J'ai été complètement surprise quand il m'a emmené chez le notaire et a fait le don. » « Et avant cela, il avait passé un examen. » « Voici mon cadeau pour ta majorité, » a-t-il dit. » « Alors désolé, tante Nina. » « Il va probablement falloir que vous libériez l'un des appartements pour Stéphana. » « Vous continuez à vivre avec elle ensemble. » À la fin du discours de Margarita, Nina s'était calmée extérieurement. Elle s'est levée de la chaise, a fait une révérence profonde. « Merci à vous, mes chères parentes, merci pour tout, pour votre gentillesse, pour votre gratitude, pour les saignements. » « Vous avez appris à une vieille idiote la sagesse, éclairée. » « Je vais y aller, je ne veux pas vous déranger. » Voûtez, la tête baissée, elle est sortie dans le couloir. Elle y a traîné un peu. Puis la porte d'entrée a claqué et le verro a cliqué. Deux jours plus tard, à l'insistance de Nina, elles se sont à nouveau réunies chez Angélina. « Avant tout, j'aimerais m'excuser pour mon emportement. » A commencé Nina. J'étais un peu hors de moi. Ensuite, à la maison, j'ai pleuré, j'étais bouleversée. C'est très désagréable pour moi que nous, les proches parents, nous comportions ainsi. Nous nous disputons à propos d'un appartement, comme si c'était la chose la plus importante dans la vie. Alors que le plus important, c'est la paix intérieure, l'amour et la compréhension mutuelle. N'est-ce pas, Angélina ? Angélina a hauché la tête en silence et a haussé les épaules. Il lui était très difficile de gérer le désaccord avec sa sœur, à laquelle elle était habituée à obéir et à laquelle elle regardait toujours. De plus, le comportement de sa fille l'avait profondément affectée. Elle ne s'attendait pas à une telle autonomie et indépendance de la part de Margarita. Enfin, mes chères. Nous avons discuté avec Stéphana et décidé de ne pas insister sur notre droit. Puisque l'oncle Roman a décidé, que cela soit ainsi. Bien sûr, il aurait été mieux s'il avait parlé avec moi, annulé le testament. Je ne suis pas une accapareuse sans scrupules. Je souhaite du bien à tous. Nous aurions renoncé à cet appartement en faveur de Margarita. Quelle conversation ? Margarita a souri sceptiquement, a secoué la tête, mais est restée silencieuse. Mais les choses sont ce qu'elles sont. A continuer tante Nina. L'appartement appartient à Margarita, et c'est une affaire réglée. Mais je veux te demander, ma petite, est-ce que c'est vraiment si terrible de vivre avec ta maman ? Pourquoi veux-tu l'abandonner ? Pourquoi pensez-vous que je veux l'abandonner ? A demandé la jeune fille, agacée. Mais tu veux déménager dans l'appartement d'oncle Roman, c'est-à-dire dans ton propre appartement ? Comment vas-tu y vivre, toute seule ? Tu n'as jamais tenu un ménage, tu ne sais pas vraiment cuisiner. Et tu n'as pour le moment que de petits revenus. Et maman restera seule ? Tante Nina, n'exagérez pas. Margarita a grimacé. Premièrement, je ne prévois pas de déménager définitivement pour le moment. L'appartement doit être nettoyé, nécessite des rénovations cosmétiques. Je vivrai ici, et je viendrai dans le nouvel appartement de temps en temps, pour travailler dans le calme ou inviter des amis, mais pour ne pas déranger maman. C'est exactement ce que je dis. Avec quel fond comptes-tu faire la rénovation ? Je ne prévois pas d'entreprendre de gros travaux. Margarita commençait à être agacée par cette conversation. Juste un peu de cosmétique. Nous nous réunirons avec des amis le week-end, nous le ferons. Marguerite, ma chérie. La tante rayonnait d'un sourire aimable. Mais qu'est-ce que tu inventes ? Un peu de cosmétique, des amis. Nous te proposons une solution merveilleuse. De toute façon, tu n'es pas pressé de déménager. Alors voilà, nous engagerons des constructeurs, ferons un bon gros œuvre. Et pour cela, Stéphana vivra ensuite dans ton appartement. Pas longtemps, juste six mois, jusqu'à ce qu'un de nos appartements en location se libère. Il y a un paiement d'avance, on ne peut pas juste mettre les gens à la rue. Et la jeune fille doit organiser sa vie personnelle. Ensuite, elle déménagera dans cet appartement, et toi dans le tien. N'est-ce pas génial ce que nous avons pensé ? Non, ce n'est pas génial et c'est faux. Comment ça, pas génial ? Nina avait l'air perdue. Eh bien, ne me prenez pas pour une idiote. Peut-être que vous vous croyez, mais moi, désolé, je ne vous crois pas. Vous ne libérerez jamais ce que vous avez saisi. Dans six mois, il s'avérera que les clients ne veulent pas partir, qu'ils paient très bien. Et il faudra attendre encore. Et de cet argent bien payé, nous ne verrons pas un centime. Ensuite, il se passera encore quelque chose. Et ainsi de suite indéfiniment. Officiellement, l'appartement sera à moi, mais je ne pourrai pas y entrer. Marguerite, que dis-tu ? Comment peux-tu dire ça ? C'est possible. Clarifions tout une fois pour tout et définitivement. Je ne compte loger personne dans mon appartement. Je le gérerai comme je le souhaite, et non comme vous le voulez. Vous pouvez me considérer comme une petite effrontée qui foule au pied les valeurs familiales. Peu importe. Vivez comme vous voulez, mais ne vous mêlez pas de ma vie. C'est tout. La soirée des souvenirs est terminée. Excusez-moi, tante Nina, mais ma mère et moi voulons nous reposer. Le sujet est clos. Il n'y a plus rien à dire. Donc, tu me chasses ? Angélina, et toi, tu regardes ça calmement ? Nina, s'il te plaît, pars. Je ne veux plus aucune discussion. Je t'en prie, va-t'en. Au revoir, tante Nina. Margarita s'est levée entre sa mère et sa tante. Nina a tenté de contester le don, a fait appel à la commission médicale, a intenté un procès, a dépensé de l'argent en avocat. Malgré ses connexions et ses énormes dépenses, elle n'a rien obtenu. L'appartement est resté à la nièce. Dans le désespoir, elle s'est adressée à une personne très influente, qui, disait-on, pouvait résoudre n'importe quel problème. « N'est-il vraiment pas possible de résoudre mon problème ? » S'est-elle exclamée. « Mais bien sûr que si, » a souri doucement l'officiel. « Il existe certains leviers. Mais cela coûterait à peu près le prix de trois appartements comme celui-ci. Ça n'en vaut pas la peine, ce n'est pas à l'échelle. » Finalement, la cupidité a pris le dessus sur la fierté, et Nina a craché sur l'appartement perdu, ainsi que sur ses parents, avec lesquels elle n'a plus jamais revu ni communiqué, communiqué, communiqué. J'espère que vous abonnez-vous à la scène et mettez un like.